Le 7 ans de Maurice Piazza, Palme d'Or très contesté à Cannes. Et puis, prix de la mise en scène pour Wim Wenders et prix d'interprétation masculine pour Marcelo Mestroyani. Dans quelques minutes, en direct de Cannes avec Bernard Rapp. Jacques Chirac proscrit toute exclusion ou rejet en évoquant avec son gouvernement la polémique sur les rapprochements entre sa majorité et le Front National. A Bruxelles, 15 000 agriculteurs de toute l'Europe manifestent alors que les ministres de la communauté tentent de fixer les prix agricoles pour la saison 87-88. Aujourd'hui, mardi 19 mai 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine et Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Dormandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, monsieur le président Montand, Bernard Rapp, c'est à vous pour ce 40e palmarès du Festival de Cannes. Bonsoir Claude, et bien ici c'est un petit peu la folie, je peux vous le dire ce soir, des mitraillages de toutes parts, des photographes, des télévisions. Et j'aperçois Yves Montand et Maurice Piala, donc Yves Montand, le président du jury, Maurice Piala, palme d'or aujourd'hui, qui me rejoignent sur ce studio. Alors venez vous asseoir messieurs, Marcello Mastriani également, qui a sa place sur ce plateau. Prenez place, voilà, mettez-vous là, prenez place, Yves, mettez-vous à gauche. Marcello, asseyez-vous, vous êtes devant la caméra. Voilà, c'est un peu la folie, je vous le disais, mais ça va très vite. Asseyez-vous, Marcello, venez sur ma droite. Je voudrais un petit peu de silence si c'est possible. Voilà, pendant que mes invités s'installent, je vous rappelle rapidement quand même les grands moments de ce palmarès. Donc Maurice Piala, qui a donc la palme d'or, le grand prix spécial du jury à l'unanimité pour repentir du soviétique Abouladze. Il y a beaucoup de bruit, mais c'est ainsi ce soir. Prix du 40e anniversaire pour Federico Fellini pour l'Intevista. Prix interprétation masculine, donc, pour Marcello Mastroianni. Prix interprétation féminine pour Barbara Herschel, pour son rôle dans le film de Konchalowski. Prix de la mise en scène pour Wim Wenders, pour Les ailes du désir. Et puis le prix du jury, bien qu'il est partagé entre Suleymane Fissé et pour La Lumière. Et pour Shinyan Mikane, le film japonais. Je crois qu'on a dit l'essentiel, on reviendra plus dans le détail de ce palmarès tout à l'heure. Mes invités sont installés. Voilà, les verres d'eau circulent. Maurice Piala, je me tourne d'abord vers vous, parce que c'est le grand prix de la soirée. Un prix qui était diversement accueilli. Pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a quelques minutes, je propose de redécouvrir ce moment un peu spécial du festival. On annonçait donc que c'était Maurice Piala pour Le Soleil de Satan, qui venait de se voir décerné par le jury La Palme d'Or. C'était il y a quelques minutes. Et vous regardez avec nous, on va commenter, Maurice. à l'unanimité à Maurice Piala pour Sous le Soleil de Satan. C'est parti, Maurice Piala pour Sous le Soleil de Satan. Oui, oui, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre la parole parce que je suis indirectement concernée. Je voudrais vous demander d'écouter Maurice Piala, parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a. Même si son film est très controversé ce soir, je vous demande de le laisser parler. Je trouve qu'il parle toujours merveilleusement bien de ce qu'il fait. Et même si on n'est pas d'accord, laissez-lui une chance ce soir. Merci. Voilà, Maurice Piala, on va voir Maurice Piala et Gérard. Maurice Piala, c'était pas facile il y a quelques minutes pour vous. Oh non, moi je suis assez cabot, alors j'ai pas beaucoup de... J'ai assez de sang froid, c'est pas... Je le constate comme ça. Ce que je tiens à dire tout de suite, je parlerai pas beaucoup plus, j'ai que trop parlé pendant le festival, c'est que ça m'a beaucoup appris ce festival, alors qu'on dit toujours... Ça vous a appris quoi ? Ah ben, l'accueil que le film a reçu, et surtout quand j'ai vu après, j'ai été chez mon oncle à Bandole, et puis j'ai regardé hier après-midi les émissions, sauf la vôtre d'ailleurs, et je me suis rendu compte qu'il y avait un danger, qu'il fallait pas être comme ça, qu'il fallait être plus modeste, être plus simple, et que quand je vois tous les gens qui sont venus ce soir, c'est une leçon pour moi, parce qu'il faut un petit peu que je mette en veilleuse. Non pas que je sois comme ça de ce que j'ai fait, mais je sais pas, c'est comme quelque chose qui remonte à la surface et qu'il vaut mieux couper dans l'oeuf avant que ça prenne de l'oeuf. Et qu'est-ce qui l'emporte quand même ce soir ? C'est un petit peu d'amertume dans l'accueil de vos collègues, en définitive dans la salle, ou la joie d'avoir cette palme d'or ? C'est ni amertume ni joie, je me sens, pourtant je suis profondément français, mais je me sens pas français, parce que les français, pas ceux qui m'entourent là, pas ceux-là, les français n'aiment pas gagner, j'ai gagné, c'est tout. Ça suffit. Yves Montand, c'était donc une palme d'or à l'unanimité, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, nous l'avons donné à l'unanimité, parce que nous avons considéré que le travail qui a fait Piala, c'est gênant parce qu'il m'était en scène, et qu'il l'a devant moi, le travail qu'il a essayé de faire et qu'il a réussi, est un travail qui met le cinéma sur notre niveau, à un autre étage, et on peut forcément, bien sûr, moi-même je suis comme ça, être sensible à des films que je dirais peut-être un peu plus abordables, peut-être un peu plus faciles, mais heureusement qu'il y a des Piala, qu'il y a des Goddard, qu'il y a des Rennais aussi, pour porter le cinéma à une autre auteur. Je me réjouis que nous ayons voté à l'unanimité. Alors ce film a émergé naturellement, il y a eu un gros débat autour ? Non, ça a été relativement assez facilement fait finalement. Deux ou trois membres de jury ont un peu regretté que, parfois, il y avait des mots qui leur échappaient, forcément, si Bernano c'était difficile pour nous, j'imagine pour les étrangers, mais l'unanimité s'est faite vraiment d'une façon très spontanée, ce qui nous a vraiment réjouis tous. Voilà. Très bien, alors un mot de Gérard Depardieu. Gérard, donc, vous avez le rôle principal, le rôle masculin principal dans le film. Votre réaction à ce qui s'est passé tout à l'heure ? Ah non, moi je trouve que c'est très... Ben moi je ne sais pas, c'est ce qui fait que j'aime aussi énormément Maurice, parce que là-dessus... Moi j'ai eu une réaction beaucoup plus pute, j'allais dire, mais c'est pas pute en fait, c'est pas vrai. C'est que dans un moment comme celui-là, moi je sais pas, j'avais envie de dire, j'aime tout le monde, même ceux qui me sifflent, mais peut-être que je ne suis qu'un acteur et que Maurice est surtout un auteur du cinéma. En tout cas, j'étais tellement heureux que Marcello ait le prix et que Maurice ait la palme et que ce soit Yves, président du jury, cette année-là qui le donne, parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, et d'ailleurs tous les gens que j'aimais beaucoup, comme M. Cissé, que M. Wenders, parlent du cinéma comme ils en ont parlé, c'est une telle chance d'avoir ces envies, ces passions, que ma foi, je pardonne tout à fait à Maurice d'avoir levé son poing en signe de colère. Alors, un mot rapide, et vous voulez dire un mot ? Non. Alors, rapidement, Marcello, il y a beaucoup de bruit, pardonnez-nous, je sais pas si vous nous entendez bien, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a des centaines de photographes, et une rumeur importante, j'imagine, chez vous, en tout cas à Paris. Marcello, donc, le prix d'interprétation, c'est la deuxième fois que vous l'obtenez, la dernière fois, c'était il y a 17 ans, je crois. Oui. Pour le drame de la jalousie. Oui, c'est une dette à l'escola, oui. Et là, vous arrivez, donc, début de la peste, exprès, pour ça. Même l'autre fois, j'arrivais avec un petit avion du nord de l'Italie. C'est mon style. S'il y aura une autre fois, j'arriverais encore avec un avion, je prends les prix et je les parle. Alors, c'est un très beau prix pour un rôle magnifique dans un film qui n'a pas de récompense aujourd'hui, qui est un très grand film, qui est un film de Michael Kopp. Ah oui, évidemment, c'est Michael Kopp. Ça, c'est la phrase qu'on dit toujours. Mais je crois qu'au cinéma, s'il n'y a pas un grand metteur en scène, les auteurs ne peuvent pas gagner de prix. Ce n'est pas le théâtre. La terre, il est là, lui, lui, c'est le héros. Mais au cinéma, il faut en arriver. C'est lui qui conduit la baraque. Il doit être formidable. Si lui, il est formidable, peut-être que vous pouvez gagner un prix. Ce n'est pas pour jouer du violon au metteur en scène, mais le cinéma est fait par le metteur en scène. Nous, on a des instruments intéressants. Conclure. D'accord, j'ai fini. Voilà. OK. Juste un mot pour vous dire que Barbara Herschet nous a rejoint. C'est le prix d'interprétation féminine, donc pour le film de Kwanczalovski, c'est pour le film qui s'appelle « Shy People ». Barbara Herschet, you don't speak French, do you? I don't speak French. Just a few words. I'm sure you're very happy. Je demande si elle est contente. J'imagine qu'elle est contente. Oui, je suis si heureuse. Très bien. Well, it's going to be a new start for you. What is the meaning of Cannes for some American comedian? Tu demandes quelle est la signification d'un prix à Cannes pour une comédienne américaine aujourd'hui. No one can ever predict what an award means, but what it means to me is very real. It means a great deal to me. It's a dream to me. Come true. Bien. En trois mots, vraiment, Barbara Herschet nous explique que pour elle, c'est important, c'est réel, et que c'est en quelque sorte comme un rêve qui est devenu réalité. Voilà, je vais vous rendre l'antenne, Claude. J'espère que vous nous avez bien entendu, suffisamment entendu. On se retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie de ce journal avec d'autres réactions et quelques extraits des films. Merci d'être venu immédiatement au sortir donc de l'annonce de ce palmarès. Merci, ne bougez pas. C'est à vous, Claude. Merci, Bernard. Merci, messieurs, madame.